Écoute, sans plus attendre, tu vas prendre ta Bible là où tu es, tu vas l'élever vers le ciel. Si tu n'as pas de Bible, tu poses ta main sur le cœur. Et toi qui es depuis ta maison, fais-le aussi avec nous. C'est une déclaration que nous avons l'habitude de faire. La Bible dit que c'est du fruit des lèvres qu'un homme sera rassasié. Bien aimé, tu dois apprendre à prophétiser la parole de Dieu. Tu dois apprendre à proclamer les paroles que tu veux voir se manifester sur ta vie. Cette déclaration est prophétique. Elle va annoncer la couleur des prochaines minutes à l'écoute de la parole. Alléluia. Tu vas répéter après moi, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je vois l'invisible et j'accomplis l'impossible. Je parle et je comprends le loup de la parole de Dieu. Je suis rempli et revêtu de la puissance d'en haut. Mon intelligence est renouvelée. Ma vie est transformée. Je ne serai plus jamais le même. Plus jamais, jamais, jamais. Au nom de Jésus, Dieu l'a dit, je le crois et c'est réglé. Alléluia. Acclame le Seigneur qu'il en soit ainsi dans ta vie. La manière dont tu acclames, c'est la manière dont tu vas avoir la chose se manifester dans ta vie. Tu peux prendre place dans sa présence. Merci à la merveilleuse chorale. Que Dieu vous bénisse. Merci également aux musiciens. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour le travail qu'ils font qui est excellent pour le Seigneur. Amen. Tu peux dire Amen quand même. Alléluia. Si tu as des talents de chante ou de musicien et que tu es là assis, rejoins-nous vite. Alléluia. Il veut qu'il y ait du monde qui le serve dans sa maison le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Soyez encore les bienvenus dans sa présence. C'est une joie pour moi de vous voir ou de vous revoir. Je vois des visages hier qui ont été évangélisés. Je bénis vraiment le Seigneur. Parce que vous savez que lorsque vous sortez pour faire l'évangélisation, faites le travail le plus important qui soit. C'est-à-dire que depuis que tu es né de nouveau, la chose la plus importante dans ta vie, c'est l'évangélisation. Après la présence de Dieu, après ta communion avec Lui. Et donc lorsque nous sortons en église, en famille, nous réjouissons le cœur de Dieu. Et je sais que parmi ces personnes qui ont été évangélisées, il y en a qui sont venus aujourd'hui, il y en a qui viendront les prochaines fois. Il y en a qui nous suivent sur Internet. Et bientôt, ils seront complètement transformés. C'est une nouvelle saison qui vient dans ta vie. Tout à l'heure, pendant qu'on louait le Seigneur, il y a un verset qui est monté dans mon cœur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. J'aimerais vous le partager. Je crois qu'il va parler à quelqu'un. C'est dans Job 8 au verset 7. Je vais dire dans plusieurs versions, mais ce verset-là, je l'ai ressenti résonner à l'intérieur de moi. Et je crois que ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour l'Église. Il dit, ta situation passée te paraîtra peu de choses, car ton avenir la dépassera de beaucoup. Oh, Alléluia ! Quand j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, tu es en train d'annoncer la couleur d'une nouvelle saison qui arrive. Bien aimé, peu importe ce que tu as connu hier, que c'était bien ou que ce n'était pas bien. La Bible dit que ce que tu vas connaître dans ton avenir, ça n'aura rien à voir avec ça. La Bible du Sommeur dit, ta condition passée semblera peu de choses. Tant sera florissante ta condition nouvelle. Aujourd'hui, je prophétise sur ta vie une condition nouvelle. Aujourd'hui, je prophétise une nouvelle saison avec une condition nouvelle dans ton histoire. Tu pleurais hier, mais aujourd'hui, une condition nouvelle se présente à toi. Par quel moyen ? Par quel canal ? Par le canal de la parole de Dieu. Alléluia ! Avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu, le remercier pour la présence de chacun d'entre vous. Vraiment, je suis heureux en tant que pasteur avec mon épouse de pouvoir vous servir en tant que berger dans cette œuvre. Alléluia ! Il faut savoir être reconnaissant au Seigneur dans la vie. Il faut savoir s'arrêter et dire merci au Seigneur. Lorsque vous savez dire merci à Dieu pour tout ce qu'il ajoute dans votre vie, même si ça semble petit à vos yeux, vous libérez la puissance de la multiplication. Lorsque 5 pains et 2 poissons, Jésus a élevé ça, il a dit merci Seigneur. Ça a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand tu sais remercier le Seigneur, Dieu multiplie ce que tu as. Beaucoup de personnes tourneront dans la vie parce qu'ils ne savent pas dire merci à Dieu. Ils ne savent pas apprécier les bontés de Dieu. Ils ne savent pas s'arrêter et regarder leur vie en disant, waouh, merci Seigneur, merci, j'ai de l'eau, merci Seigneur, j'ai un frère, j'ai une sœur. Il y a des gens qui disent, il n'y en a rien. Non, c'est faux, tu as quelque chose, arrête-toi et commence à être reconnaissant. Le problème, c'est que les gens, moins tu es reconnaissant, moins Dieu va te donner parce que tu ne sais pas reconnaître ce que tu as déjà. Et la clé pour prendre soin de ce que tu as déjà, c'est déjà dire merci. J'aime faire des cadeaux à mes enfants, mais lorsque mes enfants ne me disent pas merci, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lorsque Dieu te fait un cadeau, dis-lui merci. Peut-être que tu n'as pas encore reçu ce que tu attends, mais tu as quelque chose entre les mains, par lequel Dieu va passer pour faire le miracle. Tu dois le reconnaître, tu dois dire merci pour cette chose-là. Parce que Dieu ne parle jamais de rien. Depuis qu'il a créé l'humanité, il n'a pas créé de nouveau quelque chose. Il a fait en sorte que ce qu'il a créé une fois se reproduise. Ah oui. Le jour où il a créé la première vache, il n'a pas créé une deuxième vache. Les vaches se sont reproduites jusqu'à aujourd'hui. Quand il a créé Adam, il n'a pas créé un deuxième. Non, non. On est là aujourd'hui parce qu'il y avait un homme et une femme. Gloire au Seigneur. Amen. Vous avez également les salutations de Maman Bintou. Alléluia. Elle se prépare déjà à revenir. Merci mon frère pour l'acclamation au Seigneur. Elle se prépare déjà à revenir avec le bébé. Je dis calme, tu vas arriver, t'inquiète, ça va venir. Elle est derrière l'écran. Et je sais que son cœur est avec vous. Elle m'a dit tu embrasses tout le monde dans l'église, donc elle vous salue chaleureusement. Amen. C'est une grâce d'avoir une femme qui aime le Seigneur et qui craint le Seigneur. Vous savez, des fois je reste enfermé pendant des heures en train de chercher Dieu et jamais elle ne me fait des histoires. Et j'aimerais vraiment rendre hommage pour sa vie, vraiment, et rendre grâce à Dieu au Seigneur pour de telles femmes. Que ma sœur, tu deviennes une telle femme, tu sois une telle femme pour ton foyer ou ton futur foyer. Ma sœur, je te déclare sur ta vie que ta famille sera heureuse et servira le Seigneur à cause du cœur que tu as pour ton mari ou ton futur mari. Alléluia. Dieu veut te donner le meilleur et il te le donnera, j'en suis convaincu. Le meilleur est à venir. Regarde ce qu'on a lu tout à l'heure. Ta condition nouvelle surpassera l'ancienne. Garde, je sais que c'est pour quelqu'un ce verset. Garde-le et prie avec cette semaine, tu vas voir des choses extraordinaires. Ah oui Seigneur, Père, nous voulons te rendre grâce encore avant d'aller dans la parole quelques minutes. Au nom de Jésus, fais que cette église continue à connaître, Seigneur, une croissance surnaturelle selon l'ordre des actes des apôtres, Seigneur. Transformant cette église en une ville sans mur, Seigneur. Fais-nous sortir de là où nous sommes, Seigneur, pour impacter le monde, Seigneur. Tu as dit que notre lumière doit luire devant les hommes, Seigneur, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils louent ton nom. Père, au nom de Jésus, nous décrétons, Seigneur, cet après-midi, la libération d'une parole fraîche et transformatrice de vie qui rassemblera et retiendra les multitudes dans ton royaume, dans le nom puissant de Jésus. Que le son irrésistible du Saint-Esprit retentisse dans chaque cœur et que chacun soit transformé par la puissance de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez encore les bienvenus, vraiment c'est une joie. Aujourd'hui nous commençons une nouvelle série d'enseignement intitulée « Comment être conduit par l'Esprit de Dieu ». C'est une thématique majeure de la foi chrétienne, être conduit par l'Esprit de Dieu. Nous allons aborder plusieurs choses durant cette série. Qui est content ? Moi je suis content parce qu'on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas ? Nous devons apprendre à être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, nous devons apprendre avec le Seigneur. Nous allons aborder plusieurs thèmes, plusieurs choses durant ces futurs dimanches, ces plusieurs semaines. Mais l'idée globale, ça va être de t'encourager, de nous encourager à être conduit par le Saint-Esprit et à reconnaître les différentes manières dont Dieu nous parle selon les Écritures. Parce que Dieu nous parle. Alléluia. En début de semaine, le Saint-Esprit m'a interpellé sur quelque chose qu'il m'avait dit il y a quelques années déjà, il m'a fait revenir cette pensée que j'avais laissée de côté, que j'avais même un peu oubliée. Il m'a dit beaucoup trop de personnes sont à la recherche du spectaculaire et passent à côté du surnaturel qui est à leur portée dans leur vie de tous les jours. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce que je m'apprête à vous partager avec vous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui dans cette série, et particulièrement aujourd'hui, n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire de spectaculaire. Mais c'est pleinement et purement surnaturel. Et vous y avez accès pour votre vie tous les jours. Si vous comprenez ce que je vais vous partager aujourd'hui, votre marche avec Dieu va être directement impactée, positivement, au quotidien. Votre vie avec le Seigneur va être révolutionnée si vous comprenez ce qu'on va partager aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de la puissance du témoignage intérieur. Dis avec moi le témoignage intérieur. Comprendre ce que la Bible appelle le témoignage intérieur. Certains ont peut-être déjà entendu parler de ça sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Certains connaissent déjà et certains ne connaissent pas. Donc en tant que prédicateur, je pars du principe de parler à tout le monde. Donc peu importe ton niveau spirituel, aujourd'hui là où tu es, Dieu a préparé quelque chose pour toi, que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas encore, ce n'est pas grave, puisque la parole de Dieu est accessible pour tout le monde. Donc durant les prochaines semaines, je vais partager avec vous sur l'importance d'entendre la voix de Dieu de manière personnelle afin d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais avant de vous partager la manière par excellence dont Dieu se sert pour diriger ses enfants, laissez-moi vous dire ceci, c'est la volonté de Dieu que vous soyez conduits par le son de sa voix, par la voix de Dieu, sa volonté, il veut vous conduire. Parce que Dieu parle encore personnellement aujourd'hui. Que tu en sois conscient ou pas, que tu l'entendes ou pas, clairement, Dieu parle aujourd'hui. Dieu t'a parlé déjà aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas fait attention, mais Dieu t'a déjà parlé. Dieu parle à chacun de ses enfants, pas à une catégorie de ses enfants, mais à tous ses enfants. Du nouveau converti au plus ancien dans la foi, Dieu parle à tous ses enfants. Dans le but de deux choses, retiens bien ça, te construire et te conduire. Dis avec moi, construire et conduire. La voix de Dieu t'est adressée pour te conduire et pour te construire. Jamais pour te distraire et pour te perdre. Toujours pour te construire, pour t'édifier et pour te conduire. Et pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur trois passages des Écritures. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que c'est sur la base de deux ou trois témoins qu'une vérité sera établie. Donc, si la Bible parle au moins dans trois passages, dans deux ou trois passages d'une chose, ça veut dire que c'est une vérité. Amen ! Nous allons prendre trois passages, il y en a plus sur ce thème, mais j'en ai choisi trois spécifiquement parce que je crois qu'ils sont importants et ils vont dans la direction là où le Seigneur veut nous amener. Le premier se trouve dans le psaume 23, à partir du verset 1 à 4. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, c'est quelque chose qu'on connaît, mais qu'il est important de remettre, de jeter un regard nouveau sur les connaissances qu'on a déjà. Parfois, ce que tu connais ne te transforme plus parce que tu ne sais pas jeter un regard nouveau sur d'anciennes vérités. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est vivante. À chaque fois que tu la lis, Dieu te parle encore à nouveau. Quantique de David, l'Éternel est mon berger. Qui est mon berger ? L'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi ? Pourquoi je ne manquerai de rien ? Parce qu'il est mon berger. Il est ton berger, voilà pourquoi tu ne manqueras de rien. Mais il explique après comment. Il dit, il me fait reposer. Il, lui, lui, pas moi. Il, lui, me fait reposer dans de vers pâturage. Il me dirige. Dis avec moi, il me dirige. Près des eaux paisibles. Pas près des eaux tourmentées. Il est mon berger. Il me dirige là où c'est paisible. Il, et la raison, et la conséquence de ça, il restaure mon âme. Là où j'apprends à me laisser diriger près des eaux paisibles de son esprit, de sa présence, de sa parole. Il commence à restaurer mon âme. C'est lui qui le... Il continue, il dit, il me conduit. Dis avec moi, il me conduit. Dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et après, il dit, quand je marche. Là, c'est moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun problème. Avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce texte nous révèle tellement de secrets, tellement de mystères. Mais il nous révèle avant tout l'engagement que Dieu a pris avec lui-même dans nos vies. De nous conduire. De nous faire reposer. De nous diriger. Est-ce que vous êtes avec moi ? Pour notre bien-être total. Dieu dans ta vie, c'est pour le bien-être, mon ami. Ce n'est pas pour la confusion. Les eaux paisibles, la restauration de l'âme, les sentiers de la justice, les verts pâturages. C'est quelque chose pour ton bien. Et même la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il a dit, quand, il me dirige. Mais il dit, toi, maintenant, tu marches. Il se peut que tu passes par un endroit qui s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais il est avec toi. Pourquoi ? Parce qu'il te dirige. Peut-être que les eaux paisibles, tu dois les rejoindre par la vallée de l'ombre de la mort. D'ailleurs, c'est souvent comme ça dans la vie, n'est-ce pas ? Donc, mon rôle est de marcher. Mais son rôle est de me diriger. Durant cette marche. Tu n'es pas appelé à marcher par toi-même. Tu es appelé à marcher sous l'influence du Saint-Esprit. Il a dit, il me dirige. L'éternel est mon berger. Il est ton berger, non ? Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis, entendent ma voix, elles me suivent. Il t'emmène où ? Il t'emmène là où le psaume 23 nous dit. C'est la responsabilité de Dieu et de nous diriger et de nous conduire. Tandis que la nôtre, c'est d'apprendre à marcher sous cette direction et cette conduite. Peu importe l'endroit, peu importe la saison. Quand je marche, je veux être dirigé par toi, Seigneur. Tu n'es pas appelé à marcher par toi-même, mais sous l'influence de l'esprit. Note bien ça quelque part. Un autre texte, deuxième texte, qui se trouve toujours dans les psaumes, et nous parle clairement de l'importance de la direction divine et de l'engagement de Dieu dans celle-ci, dans nos vies. Psaume 32, verset 8. C'est Dieu qui parle, il dit, je t'instruirai, mon enfant, mon fils, ma fille, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Waouh ! C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Il a dit, moi-même, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu s'est engagé à vous diriger, mes amis, sur le bon chemin. Nous avons besoin, donc, de la direction divine. Il est engagé à te montrer la voie que tu dois suivre. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Il a dit, je t'instruirai, t'inquiète pas, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et donc, celle aussi à ne pas suivre. Un troisième passage qui traite de ce thème se trouve dans Romains 8, verset 14, qui va nous servir aussi de fondement clé, comme verset clé de cette série d'enseignements. Romains 8, verset 14 nous dit ceci, « Car tous ceux qui sont conduits, dis avec moi, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. » On aura l'occasion au cours de cette série de revenir sur ce texte à plusieurs reprises, mais laissez-moi commencer par vous dire ceci. Dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, en Christ, le modèle de conduite parfait se fait par la personne du Saint-Esprit lui-même. Dans l'ancienne alliance, tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Tout le monde n'avait pas le Saint-Esprit. Uniquement les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Ils avaient le Saint-Esprit sur eux. C'est pourquoi on consultait les prophètes ou les sacrificateurs, par l'Urim et le Tumim. Ils avaient quelque chose qu'on appelait l'Urim et le Tumim, les sacrificateurs. Ils jetaient quelque part le sort et selon la réponse, c'était la direction que l'Éternel devait nous donner à suivre. Est-ce que vous comprenez ? Pour avoir une direction. Mais sous la nouvelle alliance dans laquelle nous appartenons, dans laquelle nous sommes, c'est une toute autre histoire aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dirigé dans l'ancienne alliance, mais par l'intermédiaire d'une personne, d'un prophète ou d'un sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, mon ami, la Bible dit que tout enfant de Dieu a un accès au Saint-Esprit, lui-même pour les diriger. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu as reçu l'Esprit de Dieu quand tu es né de nouveau. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Tu dois apprendre à écouter cette voix. Alléluia ! Dans la nouvelle alliance, qui est une alliance plus excellente que l'ancienne, tous les enfants de Dieu ont un accès illimité au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il vit en toi. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de consulter un prophète pour avoir une direction. Merci Seigneur. Attention, là je fais aussi ça. Merci Seigneur pour les prophètes dans la nouvelle alliance et les dons prophétiques dans la grâce, les dons de révélation, n'est-ce pas ? Mais leur rôle n'est pas de nous diriger, mais de nous confirmer les directions que nous recevons du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un vient te voir, parce qu'il y a des gens qui sont dans la nouvelle alliance, mais ils pensent encore dans l'ancienne alliance. Il y en a plein. Si quelqu'un vient te voir pour te dire « Ainsi parle le Seigneur, ma fille, fais ceci ou fais cela. » Si tu n'as pas encore reçu ça, ne fais pas. Tu dis merci, ok, parce que par humilité tu peux aussi dire « C'est le Seigneur qui t'a parlé. » Donc tu dois aller devant le Seigneur, mais ne fais rien tant que le Saint-Esprit ne t'a pas parlé. Est-ce que tu es avec moi ? Je sais qu'il y a des gens qui sont appelés au ministère prophétique, des fois ils entendent des messages, et ils sont fâchés avec ce genre d'enseignement, mais c'est ce que la Bible enseigne. Et le ministère de prophète dans la nouvelle alliance est important, mais nous ne devons pas le ramener sous l'ancienne alliance. La Bible ne dit pas « Tous ceux qui sont conduits par les prophètes sont fils de Dieu », mais « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc si vous n'avez pas encore reçu cette chose, que vous recevez une prophétie, on y reviendra parce que c'est important, ça m'aide à la question. Vous devez attendre que le Saint-Esprit vous le confirme. Il y a des gens qui ont su une prophétie, ils ont commencé à faire. Ah, calme-toi, tu dois d'abord recevoir ce que le Saint-Esprit te dit. Maintenant que nous avons été, on reviendra sur ça, ne vous inquiétez pas, maintenant que nous avons fait trois passages des Écritures, que c'est clairement la volonté de Dieu que vous soyez dirigé et conduit par son Esprit lui-même, une question se soulève. Comment faire maintenant pour être conduit et dirigé par le Saint-Esprit de manière effective et pratique ? Puisque vous pouvez savoir que Dieu veut vous diriger, mais ne pas être dirigé par lui. Est-ce que vous comprenez mon point ? Vous pouvez savoir des choses dans la vie que vous n'expérimentez pas encore. Parce que si vous voulez être conduit par le Saint-Esprit, vous allez devoir apprendre à connaître et à écouter la voix de Dieu et les différentes manières dont Dieu vous parle, selon les Écritures, le modèle des Écritures. Alors, la Bible nous dit que Dieu parle de plusieurs manières, Job 33, 14. Il nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas forcément garde. Ça veut dire que Dieu te parle, mais toi, tu n'y prends pas garde. Moi, je n'y prends pas garde. Est-ce que vous comprenez ? Mais Dieu parle. D'ailleurs, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et leur dit, vous n'êtes plus comme à l'époque avec les idoles muettes qui ne parlaient pas. Vous êtes avec un Dieu qui vous parle. Mais vous devez savoir reconnaître maintenant sa voix. Effectivement, Dieu parle de diverses manières. Il parle par des songes, par des visions, par des prophéties. Gloire au Seigneur. Mais il y a une voix plus excellente par laquelle Dieu nous parle dans notre vie de tous les jours et qui malheureusement est très méconnue de ses enfants. Et je dis par excellence, parce que je vais vous le démontrer par les Écritures. Et lorsque vous découvrez cette manière de parler de Dieu, votre vie prend une toute autre dimension. Et le Seigneur m'a dit, il y a des personnes, il y a des enfants là qui sont là, mes enfants qui sont là. Ils connaissent ces choses, mais ils ont oublié ces choses et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils souffrent. Parce qu'ils n'arrivent plus à écouter le son de ma voix. De la manière avec laquelle je leur parle le plus souvent, qui n'est pas les prophéties, qui ne sont pas les visions, qui ne sont pas les songes. Mais qui est le témoignage intérieur. Dis avec moi le témoignage intérieur. Je vous dis, si vous apprenez à écouter votre témoignage intérieur, vous ne pourrez jamais échouer dans la vie, jamais. Toutes les fois où j'ai écouté mon témoignage intérieur, je ne me suis jamais trompé. Prenez avec moi votre Bible dans Romain 8 au verset 16. Maintenant, deux versets plus loin. Nous avons lu Romain 8, 14, Romain 8, 16 maintenant. Vous êtes avec moi ? Romain 8, 16 nous dit ceci. L'Esprit, donc avec un grand E, il parle du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même, il fait quoi ? Il rend témoignage à notre esprit, à notre esprit, à nous. Que nous sommes quoi ? Enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un entre vous deux. C'est lui-même qui vient directement rendre témoignage à qui ? À votre esprit qui est votre véritable vous. Ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. Il rend témoignage à votre esprit que vous êtes quoi ? Enfants de Dieu. La version nouvelle, français, courant dit L'Esprit lui-même nous atteste. Atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Arrêtons-nous sur ce passage quelques instants parce qu'il est très important. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Médite sur ça. Que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi ce passage est fondamental dans ce qu'on est en train de dire ? Parce que si dans ce domaine le plus important de votre vie, cet événement le plus important qui puisse se produire dans votre vie qui est de devenir un enfant de Dieu. Dieu vous a fait savoir et vous fait savoir que vous êtes enfants de Dieu par l'intermédiaire de son esprit qui témoigne à votre esprit. Vous pouvez alors comprendre que la voie par excellence sur laquelle il vous conduira est celle du témoignage intérieur. Et ce, dans tous les aspects de votre vie. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, vous n'avez pas appris que vous étiez enfants de Dieu par la prophétie de quelqu'un. Vous ne l'auriez pas accepté. Imagine toi, il y a quelqu'un qui vient te voir et te dit « Maintenant, toi, tu es bouddhiste. Vu que ce n'est pas ton cas et Dieu ne t'a jamais dit ça, tu ne vas pas accepter. Même s'il vient, il te parle, il te dit « Dieu m'a dit ! » Tu n'es pas déclaré enfant de Dieu et tu n'es pas conscient que tu es un enfant de Dieu parce que quelqu'un a prophétisé sur ta vie. Mais parce que l'Esprit de Dieu rend ce témoignage à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne sais pas l'expliquer, même si tu ne connais pas la théologie, il y a des gens même qui peuvent sembler, montrer des contradictions dans la parole, mais toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. C'est là où c'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste les livres. Je t'explique par A plus B. Tu sais que Dieu ne t'a pas appelé à prouver aux gens que Dieu existe. Dieu t'a appelé à prêcher l'Évangile. C'est deux choses différentes. Alléluia ! Chant d'un esprit de joie. Si tu commences à rire dans l'esprit, c'est normal. Attention, ça va remuer dans cette série d'enseignements. Seigneur, secoue-moi des pieds à la tête. Bouleverse-moi. Vous savez, lorsqu'un petit bateau passe le long de la rive, ça fait des petites vagues. Mais lorsqu'il y a un paquebot qui passe dans la même eau, ça fait des grosses vagues. Et je déclare que l'Esprit de Dieu va se manifester avec une puissance extraordinaire où les vagues petites que tu connaissais vont intensifier à cause de la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie de manière spéciale. Vous n'avez pas non plus appris que vous étiez enfant de Dieu parce que quelqu'un a dit j'ai le sentiment, je sens dans mon cœur que tu es un enfant de Dieu, toi. Non, tu ne l'aurais pas accepté non plus. Tu l'as accepté parce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage. Tu le sais. Tu peux même entendre des choses qui viennent contredire. On veut te faire croire que la Bible n'est pas vraie. Tu ne bouges pas. Pourquoi l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit ? Est-ce que tu comprends ? Et notez que c'est Paul, attention, qui écrit ça sous l'inspiration de l'Esprit. Paul qui avait une vision puissante sur le chemin de Damas du Seigneur. Mais il n'a pas dit c'est grâce à cette vision-là que j'ai su que j'étais un enfant de Dieu. Il dit c'est grâce au témoignage intérieur de l'Esprit qui me parle au quotidien comme un murmure doux et léger. Ce n'est pas spectaculaire comme une vision, une prophétie ou un songe. Et combien c'est efficace pour m'assurer que je suis dans le vrai. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? La voie par excellence que Dieu utilise pour conduire chacun de ses enfants est le témoignage intérieur. Le témoignage tout aussi surnaturel que les visions, que les prophéties en ce qui concerne la direction et la conduite de nos vies. La seule différence c'est qu'il n'est pas aussi spectaculaire. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent à côté. Beaucoup de gens recherchent le spectaculaire et passent à côté du surnaturel qui est alors porté à tout instant. Les gens qui te prophétisent dans la chair des choses spectaculaires alors que le Saint-Esprit dans le lieu secret il te dit mon fils, ma fille écoute-moi me fais ça va prier. Vous allez découvrir qu'être conduit par le témoignage intérieur de l'Esprit c'est le point essentiel. La voie première pas la seule voie mais la voie première dont Dieu se sert pour diriger chacun de ses enfants. De manière certaine dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si pour la chose la plus importante qui est notre identité en Christ notre assurance du salut je suis enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit à combien plus forte raison pour tous les autres aspects de votre vie ? Donc laissez-moi vous refaire cette déclaration très forte vous ne pouvez jamais vous tromper lorsque vous suivez votre témoignage intérieur. Jamais 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 mais qu'est-ce que le témoignage intérieur concrètement ? Comment il se manifeste ? Lorsqu'on parle du témoignage intérieur de quoi parle-t-on ? On parle de quelque chose de léger de doux de soyeux d'une douce conviction apportée par le Saint-Esprit à ton esprit à ton homme intérieur. On pourrait parler aussi d'intuition inexplicable. Dans le monde on appelle ça l'instinct le flair il a du flair. mais c'est quelque chose qui parfois se manifeste des fois ça peut se manifester comme par exemple une alarme une lumière rouge un signal d'alarme intérieur qui fait barrage sans que tu ne saches pourquoi à qui c'est déjà arrivé. Non non attention c'est-à-dire que tout peut sembler correct autour de toi mais à l'intérieur de toi ça bloque pourquoi ? Témoignage intérieur il ne s'agit pas uniquement d'une voix que tu entends à proprement dit audible non pas forcément mais c'est une conviction qui a porté fortement dans ton esprit à l'intérieur de ton cœur est-ce que tu me suis ? Cette intuition cette conviction surnaturelle elle n'est pas spectaculaire mais elle est efficace et elle apporte à ton esprit par le témoignage intérieur du Saint-Esprit la réponse aux besoins que tu as. Laissez-moi vous donner un autre exemple lorsque vous pensez à quelque chose et que vous apportez cette chose dans la prière parce que vous craignez le Seigneur n'est-ce pas ? Vous allez devant Dieu et que la paix vous envahit de plus en plus vous n'entendez pas la voix de Dieu directement vous parler peut-être mais vous avez quelque chose qui s'appelle la paix à l'intérieur de vous qui augmente plus vous pensez à cette chose plus vous êtes à l'aise plus vous priez pour cette chose plus vous vous sentez en paix c'est le témoignage intérieur qui est en train de vous conduire qui est en train de vous confirmer mais à l'inverse plus tu pries parce que tu es attiré par cette chose peut-être que c'est de Dieu mais dans ton cœur il y a une résistance quelque chose que tu ne peux pas expliquer quelque chose même un homme de Dieu qui est à l'onction ne peut pas voir mais que toi tu sens c'est le témoignage intérieur qui te dit fais attention là-bas est-ce que vous êtes avec moi ? ce témoignage intérieur fait que ton esprit éprouve une douceur semblable à du velours lorsqu'il agit le témoignage intérieur tu es en paix quelle que soit la chose tu es en paix voilà pourquoi ne fais jamais reste tu n'as pas la paix et oui parfois vous pensez à une chose vous sentez de la résistance en vous c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à votre esprit parce que lui il connait il dit telle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la mort toi tu vois ce qu'il y a jusqu'au coin de la rue mais lui il voit ce qu'il y a après toi tu vois le chiffre d'affaires que tu vas faire mais lui il voit ce qu'il y a après le chiffre d'affaires laissez-moi vous donner deux exemples personnels j'en ai tellement mes deux exemples personnels du témoignage intérieur que j'ai expérimenté dans ma vie un jour il y a quelqu'un qui est venu me proposer de travailler avec lui sur un projet qui selon ses dires pouvait me rapporter de l'argent c'est à dire que viens tu vas faire de l'argent etc c'est un chrétien du reste un bon frère mais à chaque fois que je pensais à cette personne et à ce projet il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait non je sais pas je sens pas vous comprenez je sens pas je sens pas je sais pas il y a quelque chose j'avais besoin d'argent j'avais besoin le diable sait quand tu as besoin d'argent mon ami il sait il y a quelque chose en moi qui résistait qui disait non cette chose à l'intérieur de moi est ce que la bible appelle le témoignage intérieur l'esprit de Dieu rendait témoignage à mon esprit sur des choses que j'ignorais il a même pas besoin de te dire pourquoi juste écoute parce que des fois on veut comprendre non il te demande pas de comprendre juste écoute et obéis parce que ses pensées ne sont pas tes pensées si il t'explique tu vas pas comprendre ses voix ne sont pas tes voix toi tu penses c'est ta percée qui est arrivée en fait il te dit c'est le diable écoute le témoignage intérieur et donc j'ai refusé j'ai dit non je ne ferai pas ce projet avec respect voilà je ne ferai pas ce projet j'ai pas la conviction de le faire ça veut pas dire que ce projet n'était pas de Dieu ça veut dire que c'était pas pour moi mais quelques temps après merci Seigneur j'ai appris que cette personne n'était pas très honnête et avait des pratiques frauduleuses et j'ai rendu grâce à Dieu pour son témoignage intérieur j'ai dit Seigneur heureusement que je t'ai écouté parce que sinon il allait avoir un trou dans mon compte en banque parce qu'il y a des personnes qui ont des trous dans le compte en banque à cause de ça témoignage intérieur quand vous marchez avec le Seigneur mon ami n'essayez pas de tout comprendre juste obéissez tu perçois une chose fais-le tu perçois pas on attend jusqu'à recevoir la conviction de faire ou de ne pas faire également lorsque nous avons déménagé là où nous vivons avec Bintou la chose a été si soudaine parce qu'on cherchait on trouvait pas c'était bloqué ça fermait les portes au dernier moment etc on voulait une maison plus grande la chose a été si soudaine et si surprenante que j'ai eu besoin de consulter mon témoignage intérieur pour savoir si ça venait de lui ou pas même une bénédiction envoyée de Dieu si tu n'as pas le témoignage intérieur elle peut te détruire aïe 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 tu dois comprendre ce que je suis en train de dire parce que Dieu te donne des choses mais il veut avant que tu les possèdes pleinement que tu sois en paix déjà avec là où il est en train de t'emmener et te monter est-ce que tu comprends ah oui Dieu peut te ramener ta femme mais si tu n'écoutes pas le témoignage d'ailleurs de comment te préparer la bénédiction deviendra une malédiction pour toi et vice versa parce que la Bible dit mieux vaut habiter sur un toit que dans la maison d'une femme querelleuse ah oui vous croyez pourquoi David était sur le toit ce jour là il a regardé la femme d'autrui pourquoi il était sur le toit parce qu'il était dans sa maison il y a une femme qui critiquait sa vie de prière sa vie d'adorateur parenthèse fermée mon frère ma soeur que celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises Alléluia Dieu peut vous envoyer parfois certaines choses sans que votre témoignage vous ait donné le feu vert encore d'y aller c'est à dire c'est Dieu mais tu n'as pas encore la paix on nous a dit l'appart est pour vous on le visite et nous on était troisième sur la liste d'attente et je lui dis le jardin est grand si jamais on a l'appartement est-ce que je pourrais mettre des haies sur le jardin elle m'arrête elle me dit monsieur je crois que vous avez raté un épisode l'appartement est à vous vous avez juste à signer aujourd'hui c'était tellement une bénédiction que j'ai eu peur j'ai dit peut-être c'est le diable il y a quelque chose qui va pas vous savez quand des fois c'est trop facile il faut se méfier il faut être prudent non ? comme quelqu'un qui vient te proposer si tu travailles avec moi tu vas toucher tout de suite 5000 euros pose toi la question comment ? personne ne touche 5000 euros mais toi on va te donner 5000 euros facilement j'ai un fils comme ça qui s'est fait avoir nous devons écouter notre témoignage intérieur la bénédiction venait de Dieu pour cet appartement sur le moment je n'avais aucune conviction même ma femme s'est moquée de moi elle m'a dit non on a prié maintenant t'as ça maintenant tu te doutes tu penses que c'est le diable en fait sur le moment je n'ai pas su l'expliquer mais en réfléchissant après j'ai compris qu'en fait l'importance du témoignage intérieur est fondamentale c'est que tu peux des fois avoir quelque chose mais si le Saint-Esprit ne t'a pas déjà parlé c'est compliqué c'est pour ça que des fois Dieu te visite mais tu dois être disposé à écouter ce que Dieu est en train de te dire avec ce qui se présente sous tes yeux qu'est-ce que j'ai fait donc ? j'ai pas signé j'ai même pas dit à la femme j'étais heureux etc il y a une partie de moi qui était aussi prudente on s'est regardé avec ma femme on a fait un grand sourire on a vu la fin des problèmes on a vu la fin des enfants dans le lit chambre à part etc c'était fini le canapé vous connaissez les papas les papas connaissent ça il y a deux enfants qui viennent pendant que tu es en train de dormir tu vois je vais dans le canapé seulement c'était la fin des problèmes mais quand je suis allé le soir je suis allé dans la prière j'étais dans le salon et je priais et je dis Seigneur ça vienne de toi ou ça vienne pas de toi je veux que tu me parles si on doit y aller je veux que tu sois avec moi et plus je priais pendant que tout le monde dormait j'étais dans la prière parce que ça me tourmentait je me dis qu'est-ce que je dois faire je refuse j'accepte est-ce qu'il n'y a pas des et puis en plus le diable comment il fonctionnait quand j'ai visité l'appartement il n'y avait que des problèmes et le gars qui avait laissé le caddie de Auchan devant la porte je me suis dit c'est ça le quartier où je vais habiter il y a des gens qui ramènent leur caddie de Auchan et qui laissent ça devant la porte je vois la peinture qui se décomposait dans l'entrée il y a une fuite d'eau juste dans l'appartement qu'on veut me donner ça c'est le diable ça c'est pas Dieu et j'ai prié j'ai dit Seigneur montre-moi 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 et tout d'un coup il y a la paix qui est venue dans mon cœur et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire va je suis avec vous et au moment où il a dit ça j'ai senti une paix j'étais dans la joie à la première heure le lendemain je dis à ma femme on y va c'est bon elle s'est moquée de moi elle a dit moi je savais déjà j'ai dit mais oui mais moi je savais pas et comme je suis l'homme c'est moi qui décide aïe 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 non non ma femme aussi décide mais le dernier mot c'est l'homme n'est ce pas qu'une soeur dise amen si tu ne sais pas dire amen tu n'es pas prête pour le mariage bien aimé ah ben oui je te dis la vérité parce que quand il y aura des décisions difficiles à prendre c'est l'homme qui doit prendre la décision en accord avec sa femme ne prends pas des décisions sans en attendre des accords avec ta femme mais femme sage sois une femme sage c'est à dire fais confiance au dernier choix de ton mari je me rappelle une fois Barack Obama il avait dit quelque chose qui m'avait marqué il a dit on est président des Etats-Unis à l'époque où ils étaient présidents et il y avait tout un tas de conseils à la fin de la journée c'est moi le président qui devrait prendre la décision de faire ça ou ça ça m'a parlé j'ai dit oui c'est vrai à un moment donné en tant qu'homme c'est toi qui dois prendre la décision on peut te conseiller mais c'est toi qui dois prendre la décision je fais beaucoup de parenthèses dans le mariage aujourd'hui je suis en train de délivrer quelqu'un des confusions du mariage Alléluia et si tu n'es pas encore marié garde ça dans le tiroir tu vas ouvrir le tiroir le jour où ça sera bon pour toi non non moi je crois au discernement de la femme la femme voit des choses que l'homme ne voit pas mais la décision finale c'est pas la femme c'est l'homme donc sois un homme mon frère commence pas à dire toujours ma femme choisis choisis non non fais comme tu veux fais comme tu veux choisis Alléluia où en étais-je vous devez apprendre à écouter ce témoignage intérieur qui se manifeste au travers de ce petit murmure doux et léger du témoignage intérieur qui passe par votre conscience pourquoi parce que votre esprit est en contact permanent avec le Saint-Esprit le prophète il n'est pas en contact permanent avec le Saint-Esprit c'est ton esprit qui est en contact permanent avec le Saint-Esprit vous devez apprendre à suivre les tendances de votre esprit même si vous ne comprenez pas pourquoi j'atterris la Bible dit dans le proverbe 20 au verset 27 que votre esprit est la lampe de l'éternel n'est-ce pas il dit le souffle de l'homme est la lampe de l'éternel le mot souffle en hébreu c'est le mot esprit le rouard le souffle la Bible dit que c'est la lampe de l'éternel c'est-à-dire que Dieu utilise cette lampe en vous pour vous éclairer vous devez être à l'écoute de votre esprit pas de vos 5 sens de votre esprit qui est en contact avec le Saint-Esprit qui rend témoignage à votre esprit que vous devez faire ceci ou cela retenez bien ceci et ça c'est vraiment très important et je vais finir avec ça le diable est celui qui veut que vous vous précipitiez dans la vie pas Dieu Dieu ne veut pas que tu ailles vite précipité Dieu veut t'accélérer il n'y a pas de problème mais Dieu ne veut pas te précipiter c'est pour ça que des fois ça met du temps mais une fois que c'est Dieu il t'accélère mais tant que il n'est pas encore tu n'es pas encore bien réglé ne te précipite pas dans les grandes choses comme dans les petites choses il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment si j'avais écouté mon témoignage intérieur avec plus d'attention dans la vie oui j'aurais fait beaucoup de choses j'aurais écouté des conseils différemment si j'avais pris le temps d'écouter mon témoignage intérieur car il ne se trompe jamais tu ne dis pas Amen parce que tu ne comprends pas encore mais tu vas comprendre à la fin de cette série au nom puissant de Jésus lorsque quelqu'un vous donne par exemple un conseil les conseils sont bons n'est-ce pas des fois quoi voilà parce qu'il y a des gens des fois c'est compliqué mais des bons conseils tu le prends mais dépose-le toujours sur la balance de ton témoignage intérieur Lorsque quelqu'un te donne une parole ou un conseil qui semble par exemple ne pas aller dans ton sens va aussi dans la prière dépose cette parole sur la balance du témoignage intérieur dans ton coeur et dis oh Saint Esprit est-ce que c'est toi est-ce que tu veux me conduire ou est-ce que tu veux m'empêcher d'aller là-bas est-ce que vous comprenez peut-être cette chose vient de Dieu peut-être elle ne vient pas de Dieu peut-être elle vient de Dieu mais ce n'est pas encore le temps peut-être que tu veux que je comprenne certaines choses avant parce que le diable est celui qui veut que vous vous dépêchiez dans la vie beaucoup de destinos étaient avortés à cause de l'excitation que le diable a mis dans leur chair de les exciter dépêche-toi dépêche-toi ça avance pas assez vite dans ta vie mais ton témoignin te dit non ne fais pas comme ça il y a des personnes des fois qui viennent avec des propositions dans la vie parfois et elles veulent que tu répondes vite à qui ça arrive ça des fois il y a des gens qui disent j'ai besoin d'une réponse maintenant je dis oui mais peut-être le choix que je vais te donner ma réponse va m'engager peut-être sur des mois ou sur des années moi ma vie ma famille mes finances et tu veux que je te réponde il y a 10 minutes j'étais même pas au courant et toi tu veux une réponse maintenant est-ce que tu comprends ne vous dépêchez pas si tu dois attendre 3 mois si c'est pour toi ça sera pour toi mon ami ah oui ce qui est pour toi est pour toi ce qui est pour toi est pour toi ne te dépêche jamais fais confiance au Seigneur si tu n'as pas la conviction ne le fais pas c'est tout voilà pourquoi vous ne devez jamais vous précipiter c'est pareil pour tout pareil pour le mariage ne vous mariez jamais si votre témoignage intérieur n'est pas doux comme du velours en ce qui concerne le choix que vous avez à faire oh mais tu comprends pasteur il parle tellement bien il remplit toutes les cases je fais une liste de prières vraiment il remplit toutes sauf une mais Dieu va faire grâce quel est le témoignage de l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi c'est vrai des fois notre coeur peut être embarqué emballé mais tu dois être assez mature pour dire au delà de ce que je ressens qui m'attire Seigneur toi tu as le dernier mot parce que tu sais de quoi demain est fait tu sais ce qu'il y a dans le coeur de cet homme tu connais la substance de tous les hommes tu sais si c'est l'homme ou la femme que tu as préparé pour moi si tu suis le témoignage intérieur peu importe les apparences tu triompheras et tu prospèreras je remercie le Seigneur que ma femme a suivi le témoignage intérieur parce que sinon ça aurait été compliqué pour moi parce qu'à l'époque où elle m'a vu c'était pas comme aujourd'hui ah non 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 c'était compliqué c'était compliqué mon ami tu vis sur un canapé hébergé chez quelqu'un tu n'as pas de travail ton compte est dans le rouge tu ne sais pas gérer tes finances et tu dis tu as l'onction de Dieu et tu as un appel de Dieu la personne quand elle te voit elle doit dire ok mais il faut voir la chose de Dieu quoi ouais Amen voilà pourquoi je rendrai toujours hommage à ma femme et je l'aime de tout mon coeur ah mon ami il faut savoir rendre grâce à Dieu mais heureusement moi aussi j'ai écouté parce que l'autre côté aussi c'était pas encore alors voilà il y avait encore du travail il faut toujours se rattraper un peu il y a des personnes qui parlent bien tu vas en rencontrer beaucoup elles présentent bien oh je suis apôtre je suis prophète je suis pasteur j'ai des églises je fais ceci cela ils parlent bien mais ça ne veut pas dire que Dieu les a envoyés dans ta vie ah oui 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 mon ami oui c'est très très important de comprendre ça parce qu'il y a des gens des fois qui viennent ils ne viennent pas parce que Dieu les a envoyés ils viennent parce que c'est la convoitise et ils vont te faire plus de mal que de bien et ils vont détruire ce que toi tu es en train de travailler à construire dans tous les domaines dans tous les domaines je vais vous donner un secret dans toutes les relations pastorales ou ministérielles que j'ai moi personnellement je rencontre beaucoup de monde mais je consulte toujours mon témoignage intérieur parce qu'il y a beaucoup de bandits et de beaux parleurs oh oui 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 moi je sais ceci cela cela et puis il y a des gens qui ne parlent pas mais tu sens que eux c'est la chose de Dieu qu'ils ont moins tu en dis mieux c'est comme disait le pasteur Claude il y a des gens il faut gratter pour savoir mais il y a des gens quand tu grattes tu as déjà tout vu en fait c'est déjà tout là est-ce que vous comprenez il y a des beaux parleurs il y a des gens qui parlent bien ma soeur tu vas en rencontrer il y a des gens tu vas appeler au ministère tu vas en rencontrer il y a des gens qui vont te vendre du rêve il y a des gens qui vont te dire viens fais faisons ça ensemble on va bouleverser le monde etc le témoignage intérieur mon ami le témoignage intérieur parfois je sais qu'il y a des choses qui vont arriver mes amis je le sais même si rien autour de moi ne laisse présager que ça va arriver pourquoi ? le témoignage intérieur puis il y a aussi des choses ou des personnes qui ne sont pas mauvaises en soi qui sont bonnes mais qui ne sont pas pour toi apprends à prendre le temps d'écouter le témoignage intérieur d'être conduit par l'esprit de Dieu en écoutant la voix intérieure du Saint-Esprit qui rend témoignage comme un murmure doux et léger ne fais pas ça va dans la prière stop toi jeûne pardonne ça c'est le témoignage intérieur et quand j'ai médité sur ça tout au long de cette semaine je me suis repenti parce que toutes les fois on dit Seigneur parle-moi et puis toutes les fois où Dieu t'a parlé par ce témoignage intérieur tu pensais que c'était toi mais oui tu pensais que c'était toi parce que tu es un esprit et ton esprit c'est toi mais il est sous l'influence du Saint-Esprit et quand il te dit va prier mais toi tu es là tu dis à plus tard et que tu dis après dans la prière parle-moi parle-moi Seigneur mais mais je t'ai demandé de faire quelque chose tu ne l'as pas fait voilà pourquoi je crois que ce message va nous amener vraiment à beaucoup d'humilité devant le Seigneur la chose que je veux que vous reteniez avant de laisser la place avant de prier quelques instants et de laisser la place c'est une déclaration forte que je veux que tu retiennes tu n'échoueras jamais si tu sais suivre ton témoignage intérieur mais si tu refuses de l'écouter Dieu t'aime Dieu est patient mais aussi longtemps que tu refuseras de l'écouter tu tourneras en rond et tu seras dans la confusion la confusion ce n'est pas juste un esprit c'est aussi la désobéissance à la parole de Dieu tu peux être un enfant de Dieu né de nouveau et aimer Dieu sincèrement mais ne pas obéir à la voix interne témoignage intérieur cette voix cette voix mes amis elle est sûre elle est accessible pour chacun d'entre nous et à chaque instant quelle que soit votre place dans la vie dans la société quel que soit votre ministère si vous êtes né de Dieu alors vous êtes un enfant de Dieu et l'esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit continuellement vous avez ce témoignage en vous vous devez juste quoi vous discipliner et vous disposer à l'écouter et à grandir avec cette voix pour qu'elle vous construise et qu'elle vous conduise Alléluia alors on va aller dans la prière quelques instants on va se tenir debout pour ceux qui le peuvent et il y a une prière dans la Bible que j'aime faire vraiment c'est une prière qui m'a marqué qui m'accompagne souvent c'est la prière de Salomon que Salomon a faite à Dieu quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux demande-moi je te donnerai Salomon a dit donne-moi un coeur qui s'est discerné un coeur sage mais en fait la version seconde etc ne traduit pas comme exactement c'est traduit dans l'hébreu quand c'est écrit dans l'hébreu en hébreu il dit littéralement il dit quoi il dit donne-moi un coeur qui écoute Oh Alléluia donne-moi un coeur qui t'écoute Saint-Esprit parce que ce que moi je peux appeler sagesse toi tu l'appelles ça folie moi je veux que tu me donnes un coeur qui écoute et Dieu appelle ça la sagesse donne-moi un coeur qui écoute le témoignage intérieur les prophéties les prophéties oui les visions oui les songes oui mais le moyen la voie par excellence le témoignage intérieur l'esprit lui-même qui rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant que je peux aller à gauche ou aller à droite en toute sécurité que je dois m'arrêter le témoignage intérieur élève la voix dis-lui Seigneur ouvre les yeux de mon coeur fais-moi revenir à l'écoute du témoignage intérieur du murmure doux et léger du Saint-Esprit dans mon esprit qui peut être là comme une voix intérieure qui s'appelle la conscience dis-non ne fais pas ça fais attention il y a quelque chose que tu ne comprends pas mais ne va pas ne va pas ne force pas la chose si tu forces tu vas en payer le prix fort ne prends pas le temps de faire parce que ça va te faire perdre des mois voire des années écoute le témoignage intérieur ton esprit est déjà complet en Christ mon frère ma soeur mais bien qu'il ait encore besoin de mûrir tu as encore besoin de mûrir dans les choses de Dieu tu peux avoir confiance en une chose déjà ton esprit sous l'influence de l'esprit voilà pourquoi demande-lui parle-moi parle-moi oui Seigneur alors que tu es en train de faire quelque chose tu es en train de guérir les coeurs tu es en train de restaurer tu es en train de ramener la passion pour l'écoute tu es en train de donner une condition nouvelle tu dis mais oui j'avais oublié cet aspect-là si seulement j'écoute alors je verrai d'autres résultats dans ma vie oui ma soeur c'est vrai c'est Dieu qui est en train de te parler ne résiste pas fais ce qu'il te dit de faire dans le coeur dans le secret même si cela n'est pas spectaculaire c'est surnaturel et ça t'amènera au point désiré au point désiré le témoignage intérieur la voie par excellence par laquelle tu veux nous diriger le Saint-Esprit rendant témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu que nous sommes au bon endroit ou au mauvais endroit et que tu nous accordes la grâce de nous réajuster il est communion d'autres à tous les personnes n'ont mar gaming on n'a pas